Le texte d'Évangile de ce jour est une parabole qui fait suite à une précédente où, selon la nature du terrain, la semence produira ou pas du fruit. Aujourd'hui, la graine est semée dans de la bonne terre. A priori, elle devrait prospérer. Mais c'est sans compter la ruse de l'adversaire qui profite de l'endormissement des ouvriers pour semer de l'ivrée. Le problème du mal est posé. Le champ du cœur de l'homme est complexe, avec ses ambiguïtés, avec le bien et le mal qui est présent et agissant. Devant l'impatience des serviteurs qui veulent enlever la mauvaise graine, le maître demande d'être patient pour ne pas faire de dégâts dans la moisson. Le maître nous demande à nous aussi d'être nous-mêmes patients jusqu'à la moisson et de veiller surtout au bon grain, c'est-à-dire de ne pas nous endormir et de veiller avec nos lampes allumées. À la fin des temps, c'est le maître de la moisson qui fera le tri. Par cette parabole, Jésus-Christ nous incite à accepter notre condition humaine avec ce mélange de bien et de mal. Confiance et patience, le maître de la moisson gardera uniquement les bons épis. N'ayons pas peur, l'ivrée ne triomphera pas. Alors, réjouissons-nous de ce mystère du royaume et faisons croître notre bon grain en gardant nos regards fixés vers celui qui est mort et ressuscité pour que nous ayons la vie éternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada